Musique Donc on se trouve ici face à la petite draperie Trottabas. A l'intérieur de cette draperie qui est du patrimoine caché, privé, se trouve encore intacte toute la machinerie. C'est pour ce type d'exemple qu'on a souhaité développer une application patrimoniale et touristique qui permet de faire découvrir aux visiteurs l'intérieur de cette draperie sans avoir à y pénétrer. Le visiteur qui découvre cette application, il va être guidé de village en village au travers 14 haltes dans les 7 villages du Auverdon-Val d'Alos. Ici on est à Beauveset, donc on clique sur le petit icône de Beauveset. Va s'ouvrir une sous-carpe dans laquelle on peut déambuler. On est géoréférencé. On a un petit point qui clignote pour nous dire où est-ce qu'on est dans le village. Trois points à découvrir dans Beauveset. Là par exemple, il a reconnu qu'on était juste à côté de la draperie Ingolfred de Blieu. Donc on clique sur la draperie pour pouvoir déclencher le contenu. S'ouvre un menu déroulant qui nous permet de choisir notre niveau de contenu. Contenu général, en savoir plus, c'est le contenu enfant. A ton avis, pourquoi les vêtements taillés dans les draps de laine étaient-ils appréciés ? Les visiteurs qui possèdent leur propre matériel, smartphone ou tablette tactile, peuvent télécharger l'application depuis le site internet de l'opération, par exemple. Et ils peuvent aussi se rendre dans les offices de tourisme du territoire où une borne Wi-Fi est à leur disposition. Nous sommes ici devant la draperie Ingolfred de Blieu. Et pour ceux qui n'auraient pas téléchargé l'application, grâce au flash code que vous voyez ici, il est possible, en flashant le code, d'avoir accès à des petites vidéos. Au tout début du 19e siècle, dans la vallée du Verdon, les fabricants de draps emploient principalement des artisans qui travaillent chez eux sur des métiers manuels. Les applications patrimoniales et touristiques nous permettent, grâce à une diffusion de contenu pur immédiat, des vidéos, des entretiens, des interviews, des photos, de faire découvrir en partie, au moins virtuellement, ce patrimoine aux visiteurs. L'application Les Draperies du Verdon est le premier produit touristique du label Secret Fabrique, qui est un label culturel et touristique en construction.